Musique Il y a personne qui est passé dans l'eau, là, cette année? Il y a personne qui est tombé à travers la glace? Ouais, mais quand ils ont tombé à l'eau, là, ils ont été passés au-dessus des palets, là-bas. Normalement, ils sont supposés d'aller passer là-bas. Ils ont été passés là-bas. Ils ont été passés là-dedans. Ce dialogue a été enregistré il y a près de trois ans, en hiver 2016, au Québec. À ce moment-là, ma vie se partageait entre le Québec et la Thaïlande, et un concours de circonstances nous a amené, mon frère et moi, à se retrouver au milieu de l'hiver, sur une île perdue dans le Saint-Laurent, à essayer de répondre à la question, les humains évoluent-ils encore? L'un des rares cas d'évolution humaine contemporaine certifiée se trouvait là, par moins 25, sur une petite île du Canada. On chill, tranquille. Il n'y a que des plans de nous qui travaillons pas, en fait. Après avoir tourné cette vidéo et interviewé le chercheur qui était responsable de l'étude, j'ai mis le projet en pause. Les vidéos, le texte, l'interview, tout ça a attendu sagement dans un coin de mon ordinateur pendant trois ans. En trois ans, beaucoup de choses ont eu lieu, et tout ça me semble appartenir à une autre vie. Et dans un sens, c'est le cas. J'ai tenté de reprendre cette vidéo nombreuses fois, avec un nouvel angle, une nouvelle mise en scène, mais honnêtement, ce projet a quelque chose de maudit. Voici la dernière tentative en date, j'espère que celle-ci sortira. Les humains évoluent-ils encore ? C'est LE sujet numéro 1 qui a été le plus demandé sur la chaîne, et c'est d'ailleurs un grand classique des journaux de vulgarisation scientifique, ou moins scientifique. Deux camps s'affrontent à coups de titres racoleurs. D'un côté, nous évoluons très rapidement avec la technologie, et selon ces articles, dans un futur proche, nos descendants seront les heureux détenteurs de grands yeux, de grandes boîtes crâniennes, auront perdu leurs orteils, mais gagné de grands doigts adaptés aux smartphones, et seront devenus plus petits ou plus grands au choix. Et ça, ce sont les spéculations les moins ambitieuses. De l'autre côté, il y a le constat que la médecine moderne réduit drastiquement la mortalité infantile, et de façon générale, protège les déshérités génétiques beaucoup plus qu'il y a seulement quelques siècles. Il n'existerait donc plus de sélection naturelle due aux maladies ou aux prédateurs, et l'évolution humaine se serait arrêtée. Alors du coup, plus d'évolution, ou une évolution vers des grands yeux ? Eh ben, c'est compliqué. Et avant de répondre, il faut d'abord essayer de comprendre comment fonctionne l'évolution, et surtout être très très prudent. Même des membres du monde scientifique ont fait des erreurs concernant l'évolution humaine, et je vais tenter de ne pas faire partie de cette liste. Le truc, c'est que le domaine de la recherche qui s'intéresse à l'évolution humaine récente est très récent, lui aussi. Le domaine qui étudie l'évolution est lui-même en pleine évolution. Waouh ! Ok, reprenons rapidement. La biologie évolutive s'est historiquement plutôt intéressée aux bestioles qui sont autour de nous qu'à nous-mêmes comme objet d'étude. Chez les bactéries, évidemment, mais également chez les plantes ou les animaux, de nombreux cas d'évolution très récents et très rapides ont été observés. En ce qui concerne les humains, ça fait très longtemps qu'on sait que notre espèce est également le résultat de processus évolutifs naturels, et depuis notre séparation avec la lignée des chimpanzés, il y a 10 millions d'années, on a plutôt pas mal changé de tête. Plus récemment, des chercheurs ont trouvé des preuves d'évolution dans certaines populations humaines qui, du coup, possèdent certaines capacités biologiques assez étonnantes. Et ça, on en a déjà parlé dans un autre épisode de Dirty Biology, je vous le mets en description si vous l'avez pas vu. Ok, donc pour le passé, c'est bon, mais jusqu'à récemment, la recherche scientifique ne répondait pas du tout à la question Est-ce que les humains évoluent encore? Là, maintenant, tout de suite, est-ce que notre espèce évolue encore? Et la réponse est oui, forcément. Mais pour comprendre ça, il faut retourner à ce qu'est l'évolution. Bonjour, je m'appelle Baikal. Je suis Réon. Je suis Réon. C'est-à-dire que l'évolution de l'évolution, c'est-à-dire que l'évolution de l'évolution de l'évolution, c'est-à-dire que l'évolution de l'évolution de l'évolution. Ce jour, l'évolution du monde de l'évolution de l'évolution, il y a des générations de l'évolutionuses giaest Soziales et les Dads de l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution et après les produits de l'évolution, c'est-à-dire que ce sont les 인�ateurs de l'évolution des habitants à évoluer. C'est-à-dire que ce sont les jours. C'est-à-dire que cela existe. Sous-à-dire qu'elle répondit. Vous pouvez vous abonner à tout ce qui sont les humains. La vraie question intéressante n'est pas est-ce que l'homme évolue encore, ça on sait que c'est oui, mais vers quoi évolue-t-on ? Le truc qui intrigue vraiment les gens c'est de savoir si la sélection naturelle s'applique ou pas à notre espèce. C'est cette force évolutive qui donne un sens à l'évolution des traits biologiques et qui permet même de faire des prédictions. Bref, c'est normal que tout le monde s'y intéresse autant. Pour que n'importe quelle espèce change au cours du temps sous l'action de la sélection, il faut au moins trois choses. Que les individus fassent un nombre différent d'enfants, que cette différence soit due à leurs différents traits biologiques, et que ces traits biologiques se transmettent de parents à enfants. Admettons que je sois un chien trop beau, et que cette beauté me permette d'avoir plus de partenaires sexuels et donc plus d'enfants que les autres chiens, et que mes enfants héritent eux-mêmes de cette incroyable attractivité, alors on verra génération après génération la fréquence de chiens beau-gosse augmenter dans la population. Ça, c'est de la sélection. Concernant les humains, on a tendance à penser que notre technologie et notre médecine ont réduit l'importance de la sélection, en permettant à tout le monde de faire des enfants et donc de transmettre leurs gènes à la génération suivante. Plus d'influence des traits du corps sur le nombre d'enfants, notre espèce aurait donc pris le contrôle de son destin biologique. Yes ! On n'est plus des animaux soumis à la sélection naturelle ! Trop cool ! Et bah c'est faux. Alors certes, la mortalité infantile dans les pays industrialisés est presque égale à zéro, et même si c'est pas encore le cas pour tous les pays du monde, on peut espérer que ça arrive un jour. Cependant, il subsiste une chose importante, une différence de fertilité. Tout le monde ne fait pas autant d'enfants dans une vie, et certains commencent plus tôt que d'autres. Ces deux effets peuvent à terme créer une énorme différence génération après génération. Un autre facteur important est la taille de la population. Le nombre de mutations est dépendant du nombre de personnes chez qui elles peuvent apparaître. Il y a dix fois plus d'humains sur la planète aujourd'hui qu'en 1700, soit dix fois plus d'opportunités pour les mutations d'apparaître. Tout cela est basé sur la théorie fondamentale de la biologie évolutive, et ces équations prédisent qu'au lieu de ralentir, l'apparition d'adaptation va même s'accélérer dans notre espèce. L'évolution de notre espèce se précipite en ce moment même. Mais vers quoi ? Alors voilà, là on en est là, donc, je vais enlever des bouts de glace de mon pied, et en fait, en ce moment, je marche là-dessus. Je me disais, c'est bizarre, mon pied il est un peu mouillé, il est un peu frais. Il va falloir que je me trouve de nouvelles chaussures, je crois. Oh ! Suce une bite ! Suce deux bites ! Insulter la glace, c'est ma passion. Donc là, on est sur l'île au coudre. L'île au coudre, une petite île qui est à 3,7 km des côtes. Elle fait 30 km², 20 km à peu près de circonférence, donc c'est vraiment tout tout petit. En 1720, il y a eu une dizaine de familles qui se sont installées sur l'île, et ils sont restés depuis. Et ce sont aujourd'hui les ancêtres des habitants actuels. Ce qui est intéressant pour l'évolution humaine, c'est qu'il y a eu, après cet épisode initial de colonisation, très peu de migrants qui sont arrivés, et il y a assez peu de personnes qui sont repartis. On est dans un endroit qui est isolé, ce qui nous permet d'éliminer plein de facteurs. Typiquement, quand on veut étudier l'évolution des fréquences de gènes, ce qu'on veut savoir, c'est si cette évolution des fréquences de gènes, elle est soumise à la sélection naturelle. Le problème, c'est que la migration aussi peut modifier les fréquences de gènes, et il y a un moment où ça devient difficile de savoir si c'est dû à de la sélection ou à de la migration. Ici, il n'y a pas de migration, donc ça fait un facteur de moins à considérer. Si on allait se réchauffer, ça serait pas mal, non ? Allez ! Quand je faisais mes études à l'université de Montpellier, j'ai eu la chance de suivre un cours d'évolution humaine. Un jour, un de nos devoirs était de faire un exposé sur un article scientifique qui était sorti l'année d'avant. Preuve d'une évolution en réponse à la sélection naturelle dans une population humaine contemporaine. Au moment de faire cet exposé, je n'avais aucune idée que ce travail allait m'emmener au Québec. Je ne sais plus combien j'ai eu par contre. Probablement une sale note, sinon je n'aurais pas fini YouTuber. Par un concours de circonstances, l'île au coudre, un petit morceau de terre dans le Saint-Laurent, s'est trouvé être un laboratoire idéal pour étudier l'évolution humaine contemporaine. L'île et le Québec, dans son ensemble, offrent des données exceptionnelles aux chercheurs qui s'intéressent à notre évolution, et c'est grâce à l'histoire du pays. Au Moyen-Âge, les Vikings avaient installé un village en Terre-Neuve, et les Basques pêchaient les bancs de morue au large des côtes, mais l'exploration en bonne et due forme du Canada par les Européens a dû attendre quelques siècles de plus pour vraiment commencer. Cinq ans seulement après la découverte des Bahamas par colons, Jean Cabot explorait les côtes de l'Atlantique Nord, et encore 30 ans plus tard, Jacques Cartier explorait le Saint-Laurent. Il nomma le pays Canada, découvrit l'île au coudre, puis Hochelaga, qui deviendrait plus tard Montréal, et ainsi commença la colonisation de cette terre. L'histoire du Québec, entre sa fondation et aujourd'hui, a été plutôt rigolote, et je pense que quelqu'un d'autre en parlera mieux que moi. Ah, salut! Alors, 300 ans d'histoire du Québec grossièrement résumé en 30 secondes, c'est parti! Fait qu'il y avait des très très beaux castors en Amérique, et puisque les Européens tripaient sur leur fourrure, il commence à y avoir une colonisation progressive des Anglais et des Français pour en faire le commerce. Parce que ça fait du bon mal! Et ensuite, il commence à y avoir de plus en plus d'activités religieuses par les catholiques, puis par les protestants, et c'est sans surprise que les peuples indigènes se font baiser. Sauf que là, oh oh, il manque de filles pour peupler le territoire, donc on fait venir de France une délégation de femmes nommées les Filles du Roi, qui se feront également baiser, mais d'une autre manière! Ha ha ha! Je suis très seul! Bref, la formidable guerre qui oppose la France et la Grande-Bretagne se poursuit, mais les francophones seront de plus en plus délaissés par la France. Merci beaucoup! Ce qui mènera ultimement au Traité de Paris de 1763, qui concède officiellement la victoire à la Grande-Bretagne. C'est tout pour moi! Bye! Le Québec est donc comme une île, culturellement parlant, au milieu d'un très grand territoire qui est plutôt anglophone. Tout ceci aura beaucoup d'influence, évidemment, notamment sur le nombre et la taille des églises qu'il y a un peu partout au Québec. Donc là, on est à Kakuna, on est à l'église de Saint-Georges de Kakuna, et en fait, on peut voir que des églises comme ça, qui ont été construites au milieu du 19ème siècle, peuvent nous renseigner sur, disons, la philosophie, l'état d'esprit général des gens. On est dans un tout petit village, et l'une des priorités des gens a été de construire très très vite une église, donc c'était de toute évidence très très religieux. Et c'est exactement en plein dans la période à laquelle on s'intéresse nous, c'est-à-dire la période qui va de 1800 à 1940, c'est la période sur laquelle on a pu voir que les habitants de l'île au coudre avaient évolué. Et qui dit paroisse, dit curé, une personne lettrée qui est chargée de consigner tout ce qui se passe localement dans des registres. Et sur l'île au coudre comme ailleurs, la vie et la mort de milliers d'habitants a été scrupuleusement noté pendant des centaines d'années. Un registre de population, ça contient en gros les liens entre les individus, basés sur les actes de naissance, de décès, de mariage. Emmanuel est le chercheur qui a dirigé la recherche, qui a finalement donné l'article scientifique sur l'évolution biologique de la petite population de l'île au coudre. Je m'intéresse aux questions évolutives, donc l'évolution humaine, en particulier l'évolution humaine contemporaine, l'évolution qui pourrait se produire présentement ou qui a pu se produire dans les dernières décennies ou centaines d'années. La raison pour laquelle on travaille sur cette population-là, c'est parce qu'il y a des données extraordinaires. Les écrits de l'église qui deviennent une donnée de choix pour étudier la théorie de l'évolution. C'est plutôt... C'est plutôt marrant, quoi. Les chercheurs en tirent trois grandes informations. L'âge auquel les gens commencent à se reproduire, le nombre d'enfants qu'ils font et les relations de parenté entre eux. C'est tout ce qu'il fallait aux chercheurs pour affirmer que cette population avait subi de la sélection et qu'elle avait changé biologiquement de génération en génération sous l'action de cette sélection. Bref, les gens avaient évolué. D'abord, il faut dire qu'on a démontré l'évolution dans un trait spécifique, l'histoire de vie, qui est l'âge à la première reproduction, qui est un trait important au plan évolutif parce qu'il est souvent fortement corrélé à la descendance que va laisser un individu. Donc, de 1800 à 1940, on a un âge moyen à la première reproduction qui passe de 26 ans pour les femmes à 22 ans. En 140 ans, l'âge auquel les femmes avaient leur premier enfant a donc diminué de 4 ans. Les femmes de l'île ont été sélectionnées génération après génération pour se reproduire plus tôt. Ok, j'imagine que ça doit être un peu surprenant et sûrement même décevant. L'âge auquel on fait son premier enfant, c'est pas exactement spectaculaire. D'ailleurs, ça peut paraître étrange. On peut se dire que le choix de faire un enfant n'est pas a priori déterminé par notre biologie, mais plus par des paramètres culturels, par la pression familiale ou par un choix personnel, parce qu'on est prêt à avoir un enfant à ce moment-là. Et pourtant, les chercheurs sont complètement certains qu'il s'agit là d'un processus biologique. Avec les données généalogiques, on a beaucoup d'informations génétiques parce que les données généalogiques nous infirment sur les relations d'apparentement entre les gens de différents degrés. Cette information-là, globalement, on a des modèles qui sont à même d'estimer la part de la variation entre les individus dans le trait qu'on mesure, ici l'âge à la première reproduction. Donc la part qui serait due plutôt aux effets génétiques versus les effets environnementaux. Ils arrivent dans l'étude à distinguer la transmission culturelle familiale de la transmission génétique, ce qui leur permet de vraiment voir la part biologique dans tout ça. L'autre observation consiste à compter le nombre d'enfants qu'a fait chaque femme. Si elles en font plus lorsqu'elles se reproduisent plus tôt et que c'est général, alors c'est que ce trait aide à faire plus d'enfants en moyenne. Et les enfants porteurs de sauterais feront eux-mêmes plus d'enfants, etc, etc, on connaît le truc. Bref, les chercheurs ont réussi à mettre en évidence l'action de la sélection naturelle sur une population humaine, et tout ça sans avoir accès à leur ADN. En même temps, c'est normal puisqu'ils sont morts depuis longtemps. L'équipe d'Emmanuel s'est intéressée à l'île au coudre parce qu'il s'agit d'une sorte de laboratoire naturel, un modèle réduit et simplifié du monde réel dans lequel il est plus simple de contrôler de très nombreux paramètres en même temps. Donc là, on est devant un moulin. Un moulin, c'est un peu le symbole des gens qui travaillent, qui moulinent dur pour y arriver. La France, ils se lèvent tôt, quoi. L'île au coudre était principalement peuplée par des agriculteurs ou des pêcheurs, ce qui fait que la population était très homogène économiquement et culturellement. On sait que les différences de richesse influent beaucoup sur l'âge auquel on aura son premier bébé ou le nombre de bébés qu'on aura. Mais là, comme tout le monde est un peu sur le même pied d'égalité, c'est pas ce facteur-là qui peut expliquer les différences. Bref, encore une fois, l'île au coudre est un système simplifié, avec pas de migration et très homogène culturellement et économiquement, ce qui rend la tâche des chercheurs beaucoup plus facile pour retrouver la trace de la sélection naturelle. On s'est passé deux jours sur l'île et finalement, il y a tellement peu de gens, on en a bien aimé rencontrer des gens, il n'y a personne. Du coup, on a décidé de rentrer plus tôt et puis c'est pas grave. Et puis on peut dire au revoir à l'île au coudre ! Au revoir à l'île au coudre ! Au revoir ! Le pays entier est un laboratoire pour les chercheurs. Bref. Le Québec est un formidable terrain de jeu pour les biologistes qui s'intéressent à l'évolution humaine, et on apprend plein de trucs, mais je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que je ne réponds pas à la question est-ce que les humains évoluent encore aujourd'hui ? Là, maintenant, tout de suite ! Pas il y a 140 ans ! Heureusement, l'évolution humaine contemporaine devient un sujet de recherche assez actif, au niveau mondial. Et les outils ont eux aussi beaucoup évolué depuis que Emmanuel a publié son travail sur les habitants de l'île au coudre. Au début des années 2000, le séquençage d'un seul génome était une tâche extrêmement ambitieuse qui coûtait dans la centaine de millions de dollars. Aujourd'hui, cela coûte seulement 1000 dollars, et il n'y a qu'à voir le faible coût des offres commerciales qui sont disponibles aujourd'hui pour s'en rendre compte. Des projets de grande envergure profitent de cette technologie à des fins biomédicales un peu partout dans le monde, et la liste des pays à avoir entrepris le séquençage d'au moins 100 000 personnes ne fait qu'augmenter. La recherche sur l'évolution biologique des populations humaines en profite largement, et les données continuent d'arriver. Au lieu de regarder la généalogie et des traits biologiques, comme l'âge que l'on a à notre premier enfant, les chercheurs peuvent regarder précisément la trajectoire de milliers de versions de gènes, les allèles, ou même de changements aux nucléotides près. C'est comme passer d'un écran de Tamagotchi à un écran en 4K. On y voit plus clair. Ils peuvent détecter la présence de sélections, quantifier sa force, bref, c'est un outil incroyable, et même si c'est très récent, il en ressort déjà quelques grandes lignes. Le premier est que, clairement, nous sommes encore soumis à la sélection naturelle, et que nous y répondons. L'âge auquel les femmes font des enfants à des bases génétiques, et dans de nombreux pays industrialisés, celles-ci sont sélectionnées pour que ça arrive de plus en plus tôt, comme dans l'exemple de l'île au coudre. L'arrivée de la ménopause serait aussi sélectionnée pour arriver de plus en plus tard. On pourrait également citer une sélection naturelle pour des niveaux de cholestérol basaux plus bas, menant probablement à moins d'accidents cardiovasculaires dans un contexte où l'alimentation mondiale s'est largement enrichie, mais aussi une sélection sur des allèles qui sont liées à Alzheimer, ou à l'addiction au tabac, etc, etc. Je ne pense pas que ça aille vraiment le coup de s'intéresser aujourd'hui à ces résultats dans le détail. Le domaine est encore naissant, et tout change très vite. Il se pourrait que de futurs résultats changent tout ce que l'on sait sur le sujet, et on manque encore clairement de recul. Pour être honnête, je pense que c'est un champ de recherche qui va nous suivre toute notre vie. Enfin, évidemment, l'évolution se fait génération après génération, alors il faut être patient. Lorsque vous ferez des enfants, si c'est ce que vous souhaitez, vous leur transmettrez des allèles qui leur conféreront peut-être un avantage, à eux ou à leurs descendants. Et ils le transmettront eux-mêmes à leurs propres descendants, et ainsi de suite. Sur une durée de temps qui dépasse votre vie, cette petite différence de fertilité aura eu une conséquence gigantesque sur la fréquence de ces gènes. Nous sommes chacun un relais plus ou moins utile à ces versions de gènes, et je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyablement puissant à se dire qu'un processus aussi lent existe à travers nous. Nous traverse, quelque part. J'ai aussi pris mon temps pour faire cette vidéo. Ce qui a pris quelques minutes à regarder pour vous, c'est fait sur près de trois ans pour moi. J'imagine que votre vie il y a trois ans était complètement différente, et la mienne l'était aussi. Il y avait un chien, déjà. Cette vidéo aussi a muté. Au départ, très factuelle, voici l'évolution, voilà pourquoi elle s'applique aux humains, elle a par la suite dérivé vers un projet de documentaire avec mon frère. On en chie, hein, rien. Nicolas qui joue à Zelda. C'est un des plus beaux couchers de soleil de la vie. Et puis, pour des raisons personnelles, c'était devenu difficile de travailler dessus, malgré la pulsion cyclique de vouloir tout recommencer à zéro régulièrement. Allez, cette fois c'est la bonne, j'ai une nouvelle idée de mise en scène, et il faut bien faire quelque chose de toutes ces vidéos qu'on a tournées en plein hiver avec Cola. Ça filme, là ? Ouais. De nouvelles mutations se sont ajoutées les unes aux autres, de retour au Québec en 2017, puis en 2018, avec, entre autres, l'idée de refilmer des trucs pour cette vidéo. Puis, de nouveau, tout remis de côté, et encore, et encore, jusqu'à cette version. Et ça aurait pu continuer longtemps. Trois ans d'évolution pour une vidéo qui parle d'évolution, c'est plutôt approprié. En revanche, malgré toutes les réécritures, tous les retournages, toutes les interviews, une chose est restée identique entre toutes les versions, c'est que j'ai jamais eu d'idée pour la fin. Putain, mon cul est en train de geler !